bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech c'est arrivé elle vient tout juste de tomber hier soir c'est la toute dernière version ios 14.4 bêta 2 on l'attendait depuis mi décembre c'est fait alors qu'est ce que cette version apporte pour les utilisateurs ios sur leur iphone on va tout de suite voir ça ensemble si vous aimez donc les vidéos sur ios mac os windows et bien plus n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne vision high tech c'est parti donc pour cette vidéo sur ios 14.4 alors qu'est ce que va nous apporter cette toute nouvelle monture ios 14.4 bêta 2 on a donc depuis les iphone 11 la fameuse puce 1 pour le transfert de données airdrop qui a été développée à partir des iphone 11 on a une amélioration maintenant du transfert à partir de notre iphone le transfert de musique sur le home pod on aura un transfert de musique plus fluide plus rapide et ça c'est vraiment le top d'ailleurs en parlant du home pod je vous ai fait tout dernièrement le déballage et la première installation et la découverte de voice over sur ce home pod lecture comment utiliser le home pod par rapport à la gestuelle du dessus on va tout de suite voir donc le transfert de données entre l'iphone 12 et le home pod la fluidité c'est parti alors il faut savoir qu'au niveau du transfert de la musique de votre iphone à votre home pod c'est vraiment le top et il faut savoir que apple n'a rien bridé de ce côté ci vous allez pouvoir aussi bien transférer la musique à partir de youtube à partir de spotify à partir de 10 heures et à partir de apple musique le transfert de musique va se faire très simplement vous lancer en fait votre musique vous n'avez qu'à positionner votre iphone sur le dessus de votre home pod et la musique est instantanément transférer sur le home pod exemple ici on est sur youtube c'est parti le transfert est instantané vous n'avez qu'à approcher votre iphone près de votre home pod pour lui envoyer la musique et vous récupérer la musique exactement la même façon alors c'est vraiment ultra rapide et ultra efficace côté gestuel avec votre home pod ça va être super simple lorsque votre iphone a balancé la musique sur votre home pod en mode normal pour lancer et mettre en pause la musique vous allez faire simplement un tap sur le dessus de votre home pod un tap mettra la musique en silence pour avancer sur les plages en avant vous allez taper deux fois rapidement sur le dessus du home pod et ici on s'aperçoit que on change la musique pour reculer dans les plages on va taper trois fois rapidement alors côté volume de votre home pod vous allez pouvoir le gérer via les boutons de volume de votre iphone exemple ici donc tout simplement vous appuyez sur les boutons de volume et le son montera ou baissera alors tout ceci sera entièrement accessible via deezer spotify apple music youtube c'est vraiment le top double tap on avance comme vous avez pu voir ici la musique avancer d'une piste et si je tapote trois fois sur le dessus de mon emploi on va reculer dans la musique et ça c'est plutôt cool puisque on va pouvoir gérer notre musique simplement par le biais du toucher alors de chaque côté de votre home pod sur le dessus si vous laissez poser à droite on va augmenter et si je pose mon doigt à gauche on va baisser le son sans problème alors si vous désirez lancer syrie sans avoir besoin de dire le mot clé vous allez simplement poser votre doigt et attendre que le dessus s'illumine voilà donc ce bruit signifie qu'on a lancé syrie et la va-t-il volume 100% oui c'est fait je l'ai modifié voilà pour avoir à faire à syrie sans avoir besoin de dire le mot clé voilà donc ce bruit signifie qu'on a lancé syrie vous allez tout simplement poser vos doigts le laisser poser regardez ce qui se passe qu'il aurait-il il est 13h25 météo demain à paris attendez vous à un ciel partiellement couvert à paris demain la température maximale sera de 6 degrés et la température minimale sera de moins de ça c'est franchement génial donc ici je vous ai montré la gestuelle lorsque vous n'avez pas de problème visuel savez vous que ce petit homme pod est capable d'activer un lecteur d'écran du nom de voice over qui va permettre aux personnes aveugles de gérer comme tout le monde ce home pod mini et ça c'est vraiment le top pour le lancer on pose simplement son doigt activer voice over c'est fait j'ai activé voice over activer on vient donc d'activer voice over le lecteur d'écran spécialement dédié aux personnes aveugles et malvoyantes sur le home pod et maintenant comme d'habitude la gestuelle va changer on va tout de suite voir ça ensemble on peut s'apercevoir que le dessus maintenant de notre home pod a été modifié puisque nous utilisons un lecteur d'écran pour aveugle la gestuelle ne sera plus la même si je pose mon doigt sur le dessus du home pod lecture j'ai donc le bouton lecture lecture si je tapote deux fois je vais bien entendu lancer la lecture ici on va changer le modèle si je tapote deux fois rapidement avec mon doigt sur le dessus de l'appareil on va faire une pause lecture par contre si je tape trois fois rapidement une fois voice over activer regardez ce qui se passe ici ma musique a changé et mon voice over a changé donc si je tapote trois fois je vais avancer dans la plage et maintenant si je tapote quatre fois rapidement je vais reculer sur la piste précédente donc trois fois rapidement j'avancerai sur les pistes et quatre fois rapidement je reculerai sur les pistes donc la gestuelle est très simple très fluide 1 2 3 augmenter le volume alors avec notre home pod lorsque la musique est en route on peut se positionner sur le côté droit ou gauche du home pod lorsque vous l'avez face à vous sur le côté droit j'aurai donc le bouton augmenter le volume qui m'est dit par le voice over et là je tapote deux fois rapidement augmenter le volume et si je veux augmenter le volume d'un coup augmenter le volume je tapoterai deux fois et au deuxième table je laisserai poser pause pause diminuer le volume et idem vous sentez votre iphone vibrer et la musique passe instantanément dans votre home pod l'étude augmenter le volume alors maintenant lorsque vous avez le voice over pour lancer siri sur votre home pod vous allez faire un double taposé sur le dessus et regardez ce qui se passe voilà donc ce bruit signifie qu'on a lancé siri quel aurait-il ma pendule indique 13h31 augmente le volume à 60% ok j'ai augmenté le volume du contenu multimédia voilà donc ce home pod est entièrement accessible fous si on récapitule les gestes double tap on lance la lecture play pause on avance dans les plages avec un triple tap on recule dans les plages quatre tap rapide un double tap posé on va lancer donc le syrie sans devoir dire le mot clé lorsque voice over est en action lecture voilà donc ce bruit signifie qu'on a lancé siri avec voice over voilà donc quand vous avez compris par rapport à cette version ios 14.4 bêta 2 il n'y a vraiment pas grand chose de nouveau en tout cas côté accessibilité il ya très peu de choses ça a vraiment été une version fait côté les home pod et comme vous pouvez voir j'en ai deux dans une prochaine vidéo je vais vous montrer comment rendre vos deux comment mettre en place vos deux airpods pour les mettre en mode stéréo et avoir vraiment un vrai son quelque chose de vraiment super génial comme vous avez pu voir l'accessibilité est vraiment top d'ailleurs dites moi en commentaire ce que vous en pensez de cette accessibilité et surtout continuer à vous abonner pour continuer à m'encourager ça fait plaisir en plus vous allez voir que l'on peut lancer des appels simplement avec le mot clé dit syrie appelle maman domicile le pod envoie l'appel si je le désire je peux lancer aussi des appels sur des portables comme sur des fixe on va demander donc à syrie d'appeler ce portable c'est parti dit syrie appelle le 0 6 j'appelle 0 j'ai donc mon téléphone qui sonne je décroche et voilà et voilà roche c'est parti quand vous avez pu entendre donc on peut lancer via nos homepods une conversation téléphonique sans problème ce qui fait la passerelle c'est votre iphone comme d'habitude c'est exactement la même chose avec votre apple watch vos homepods prennent le relais grâce à votre iphone du moment où votre iphone est à proximité de vos homepods vous avez la possibilité de passer décrocher des appels et vous avez même la possibilité de demander et de répondre à vos messages exemple ici dit syrie dis moi mes messages vous avez des nouveaux messages dans cette conversation tout d'abord dis salut christophe merci pour tes voeux je te souhaite également plein de bonnes choses pour toi et ta famille un prof et cent mille abonnés pour 2021 vise et je vous rappelle tout de suite voulez vous répondre non ensuite damien a dit sa lumière 54 cas je te souhaite aussi une super année 2021 avec le double d'abonnés je peux donc aussi envoyer un petit message si je le désire à partir du homepod sans jamais le toucher dit syrie envoie un message portable que souhaitez vous dire salut je t'envoie un petit message pour voir si tout fonctionne avec mon homepod j'espère que ça a fonctionné à tout à l'heure votre message à bolette dit salut je t'envoie un petit message pour voir si tout fonctionne avec mon pot j'espère que ça a fonctionné à tout à l'heure dois-je l'envoyer oui d'accord c'est envoyé voilà donc les amis pour cette version ios 14.4 ce n'est que la révolution pour le homepod mini et l'homepod classique merci d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo n'hésitez pas donc à liker à partager d'habitude abonne toi c'est gratuit ça m'encourage et on arrive déjà aux 54 600 abonnés merci à tous vous embrasse prenez soin de vous et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo les amis accessibilité bien sûr sur la team vision bisous à tous prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine salut à tous